Sa dimension est tragique, imprévisible et spectaculaire. Souvent, elle frappe les esprits, comme ici lors d'un tremblement de terre à Chipis en 1946 ou encore lors de l'incendie de l'usine de la Dixance en 1951. Des catastrophes, certes, mais qui peuvent aussi être une chance, explication. La catastrophe a toujours un aspect négatif pour celles et ceux qui en sont les victimes. Mais si on sait en tirer les leçons, si on sait analyser, explorer toutes les potentialités, on peut aussi l'utiliser comme base pour reconstruire quelque chose de meilleur. Le festival aborde des thèmes mondiaux et variés. Cette exposition permet aussi de relier le catastrophisme à notre canton, de lui donner un aspect plus concret dans la manifestation. Aujourd'hui, on vit dans un monde très confortable, douillet, où le risque semble complètement évacué. En fait, on voit qu'il est toujours immanent, sous-jacent et qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'il peut revenir à tout moment. C'est un petit peu ça le message qu'on pourrait, disons, faire passer à travers ces images. Autre message dans ce festival, ceux écrits par les étudiants du collège. Ils ont travaillé en classe des questions philosophiques, accrochés dans les couloirs de l'école. Ces panneaux ont également interpellé les visiteurs durant ces deux jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !